Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut ponter un relais Donc ceci c'est un relais, alors je vais vous montrer dans plein d'autres vidéos qui apparaissent ici au dessus à droite Et je vais vous montrer comment on ponte un relais, donc ça c'est un relais de démarreur Et bien pour ponter le relais vous allez savoir en fait si c'est le relais qui déconne ou peut-être le bouton poussoir aussi Et le but de ponter le relais comme son nom l'indique, c'est de passer au travers du relais Donc de l'enlever, tout simplement on va enlever le relais et on va le forcer Alors il y a deux possibilités, la première on lui enlève la capote Et on appuie ici, donc en appuyant ici les deux contacts vont se toucher L'électricité va passer entre ceci et cela, ceci et cela ici Donc l'électricité va passer et on va ponter le relais Ou alors si vous n'arrivez pas à enlever la capote parce que vous avez un relais qui malheureusement ne permet pas d'enlever la capote Vous enlevez complètement le relais A une main c'est pas facile Voilà, vous enlevez complètement le relais Et vous venez mettre un câble, alors c'est sur le fil, que je ne vous dise pas de bêtises C'est sur le fil numéro 30 et sur le fil numéro 87 Donc vous repérez comment a été mis votre relais Voilà, donc on a le fil 30 à droite et 87 ici à gauche Donc on regarde comment a été mis le relais Et on vient simplement à l'aide d'un câble ponter ces deux fils là Donc on fait la jonction entre les deux Et là, théoriquement, si c'est un relais de démarreur, le démarreur va fonctionner Une assez grosse section, pas un câble de télécommunication Semi-rigide de préférence Et vous venez ponter le fil 30 et le fil 87 Enfin le relais numéro 87 et numéro 30 sur les deux bornes Vous venez simplement les ponter Alors oui, si c'est un relais de démarreur, pensez surtout bien à vous mettre au neutre Pour pas que la moto fasse n'importe quoi Ou même la voiture, c'est pas parce que c'est un relais de moto que... Donc on se met bien Voilà, vous avez vu deux méthodes pour compter le démarreur Alors la troisième méthode, c'est très simple Donc vous avez le démarreur qui est ici Le fil plus du démarreur est là J'arrive avec mon contact ici Et j'ai juste à alimenter ici A l'aide d'un fil qui va de la batterie plus 12 volts à ce fil là Et le démarreur doit fonctionner Si je me mets au 12 volts avec un câble d'une assez grosse section Attention Voilà Donc voilà, je vous ai présenté trois méthodes pour chanter votre démarreur de moto Pensez bien à vous mettre au neutre avant de pouvoir l'essayer Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz